Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur le mercato, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos, les gars. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Hier sur Instagram, vous avez été plutôt nombreux à poser vos questions sur le mercato, donc je vais tenter d'y répondre maintenant et donner un peu mon point de vue. Pour commencer, on va quand même noter qu'entre-temps, Adama Traoré va signer sûrement dans la journée. Il est en ce moment même normalement en train de passer sa visite médicale et devrait être présenté lundi. Le joueur vient en prêt pour 6 mois sans obligation d'achat normalement. L'option d'achat est fixée à 30 millions plus des bonus. Donc on démarre par la question de Lyrical Ziza. Que penses-tu du recrutement d'Adama Traoré ? Bah, je suis mitigé. Ok, encore une fois, c'est un gars de la Masia et ça fait toujours plaisir de voir les jeunes devenir des joueurs de haut niveau, on va dire, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça, peu importe son nombre de muscles. Adama, c'est un grand sportif, ça c'est sûr. Un grand athlète. Par contre, est-ce que c'est un grand footballeur ? Non, je ne pense pas. Après, il faut voir le marché aussi. On le sait, Dembélé finira sûrement la saison en tribune, je pense. Je pense qu'il ne partira pas cet hiver et qu'il ne prolongera pas. Donc même si certaines rumeurs disaient qu'il serait chaud de prolonger tout ça, moi, je n'y crois pas. Sinon, ça serait déjà fait depuis longtemps. Mais je me trompe peut-être. Donc sur le marché, on a qui ? Beaucoup se plaignent qu'on ne prenne pas Anthony ou Rafinha, par exemple, ou un gars dans le genre. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est impossible d'avoir un joueur comme ça. Que ce soit avec nos finances ou même parce que leur club ne voudra pas lâcher en plein mercato d'hiver comme ça. Ou alors, il faudra lâcher des millions et ça, c'est impossible pour nous. Donc le Barça va chercher uniquement des prêts pour ce mercato d'hiver. Donc au final, il n'y a pas grand monde qu'on peut avoir. Bref, en conclusion, je dirais qu'on n'a pas trop le choix. Et que ça reste un joueur correct qui pourra apporter sa puissance à une attaque qui en manque clairement. Si le Barça avait voulu l'acheter 35 millions, j'aurais crié au scandale. Mais ça reste un prêt de 6 mois. Et du moment que ce n'est pas plus, moi, ça me convient. Je préfère largement récupérer Trincao, par exemple, qui est titulaire devant Adama maintenant, plutôt que d'acheter ce gars. Mais bon. On passe à la question de Prudo. Tu penses qu'Adama peut être une meilleure piste pour remplacer Dembélé ? Alors pour moi, les deux joueurs ont un peu le même profil, on va dire. Adama, c'est un joueur qui provoque beaucoup, un peu comme Dembélé, même s'ils n'ont pas le même style de jeu. Ça reste deux joueurs qui dribblent beaucoup, mais qui ne marquent pas spécialement. Adama, cette saison, c'est un but en 23 matchs avec son club et zéro passe décisive. Après, les stats ne disent pas tout, mais pour le coup, ça en dit quand même beaucoup. On va prendre par exemple la saison dernière. Adama a joué 37 matchs de première ligue avec une moyenne de 70 minutes jouées par match. Sur ces 37 matchs, il a marqué deux buts et fait deux passes décisives. Donc, voilà. Sa moyenne d'expected goal par match, c'est 0,07. Et pour les passes D, c'est 0,18. Pour Dembélé, la saison dernière, c'est 30 matchs, 6 buts et 3 passes décisives. Sa moyenne d'expected goal par match, c'est 0,31. Et pour les passes, 0,23. Donc, c'est pas ouf non plus, mais c'est quand même un peu plus qu'Adama déjà. Voilà. Donc, si vous attendez des buts, ce n'est pas Adama qui va vous en donner, les gars. Les stats ne disent pas tout, ok. Mais au final, malgré la hype autour du joueur la saison dernière, il est devenu cette saison remplaçant, le gars. C'est pour ça que son club, d'ailleurs, accepte de le laisser partir. Ça peut expliquer aussi ses stats sur ses 5 derniers matchs. Il a joué 114 minutes, ce qui fait une moyenne de 22 minutes par match à peu près. Donc, voilà. Il joue pas énormément non plus, mais bon. Après, sans parler des stats, pour moi, Dembélé ne comprend pas vraiment le jeu du Barça. Et Adama ne le comprendra pas forcément plus. Même s'il a quand même l'avantage d'avoir été formé au club. Et c'est au moins ça. Ce que je me dis, c'est qu'Adama mise tout sur sa puissance et sa vitesse. Une fois qu'il est lancé, c'est compliqué de l'arrêter. Mais ce genre de joueur, il lui faut des espaces. Et des espaces contre des équipes qui jouent en bloc bas contre nous, il n'y en aura pas spécialement. Est-ce que c'est un joueur qui peut jouer intelligemment sans ballon ? Tout ça dans des petits espaces ? Je ne pense pas, malheureusement. Après, on verra bien. Moi, je vous dis ça. C'est mon ressenti comme ça sur le coup. Mais j'ai pas souvent vu le joueur jouer. Donc, je demande à voir. Dernière question concernant Adama, posée par Nocalf. Tu le verrais en latéral droit étant donné que ça ne marche pas avec Dest. Alors non, pour moi, il n'est pas du tout un défenseur. C'est clairement pas sa qualité première, la défense. Et même s'il est rapide, je pense pas qu'il peut avoir ce rôle dans l'équipe. Ce gars-là, il sert juste à casser des lignes avec la balle. Et ensuite, la donner à quelqu'un qui va savoir quoi en faire. Après, est-ce qu'il peut jouer en piston ? Pourquoi pas avoir. Mais défenseur droit, non. Si Dest n'est pas très bon en ce moment, j'imagine même pas avec Adama. Donc, pour moi, c'est un non. C'est un non. Ça reste un joueur plus offensif que défensif. Le travail défensif, en gros, il ne pourra pas le faire. Donc, on a trois questions sur Morata. Donc, on va les faire les trois en même temps. Première question de Nordin Moubarid. Pourquoi force-t-il avec Morata, sachant que la majorité des socios ne veulent pas de lui ? Deuxième question de Samara, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs. Mais qui dit, moi, je ne veux pas de Morata au Barça. Moi non plus, frérot. Et la troisième question de Zin Labidine Benamar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est compliqué, frérot. Qui nous dit, c'est pas l'Atletico qui fera la bonne affaire si le Barça prend Morata par rapport à Griezmann. Alors, je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire par là, frérot. Mais je vais essayer de répondre à tout ça, en tout cas. Bon, déjà, si c'était les supporters qui choisissaient les joueurs sur le terrain, ça se saurait, les gars. Et le club serait sûrement en division 2, probablement, alors qu'il y est. Non, je plaisante, mais tu sais bien que ça ne marche pas comme ça. Le coach vient avec un projet de jeu sur le long terme, généralement. Il doit faire, évidemment, avec un effectif déjà en place. Dans cet effectif, il y a peut-être le tiers qui a été déjà choisi par l'ancien coach, qui n'avait pas les mêmes idées de jeu. Donc, Xavi arrive avec d'autres idées et veut donc d'autres joueurs pour les mettre en place. Mais le problème, c'est qu'il arrive à un moment où le club est fortement limité par le fair play financier. Et qu'il ne peut pas signer qui il veut. Donc, Morata, il ne plaît pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais ça reste un joueur qui pourra s'adapter rapidement à l'équipe et qui vient en pré lui aussi. Enfin, qui viendrait en pré, si ça se faisait. Donc, il ne sera pas au club la saison prochaine, si ça ne fonctionne pas en tout cas. Et moi non plus, je ne veux pas de Morata comme tout le monde. Mais on sait aussi que l'Atletico ne veut pas nous le prêter. Parce qu'il complique de toute façon l'affaire. Donc, rassurez-vous les amis, il y a de fortes chances que Morata ne vienne pas. Moi, malgré le niveau très faible de l'équipe, je me dis que tout est des bonnes à prendre quand même. On n'a pas grand monde devant, à part Bressoit et Luke De Jong, les gars. Morata, ça reste quand même un peu mieux. Pas sûr à 100%, mais quand même. Ça reste un joueur, comme je le disais, qui peut s'adapter rapidement à l'équipe. Beaucoup parlent de l'obsession de Xavi avec les Espagnols. Mais je pense que ce que Xavi essaie de faire avant tout, c'est de construire un groupe uni. Une fois que ton groupe est uni et que l'équipe a vraiment le moral à 100%, on va dire. C'est à ce moment-là que tu peux faire passer tes idées plus facilement. Le groupe sera plus réceptif aux tactiques. Même ceux qui ont du mal un peu à les comprendre. Le fait que tout le monde est uni comme ça, ça poussera forcément l'équipe vers le haut. Et donc, ça t'apportera de meilleurs résultats, logiquement. Mais je pense pas que si Xavi avait le choix entre Haaland ou Morata, il choisirait Morata, les gars. C'est juste, voilà, c'est pour du court terme. C'est tout. Donc, du coup, on va passer au dossier Haaland. J'ai plusieurs questions aussi qui se ressemblent. Il y a d'abord Mathieu Brondel qui nous dit Maintenant qu'on sait que Vlaovic va signer à la Juve, quel plan B si Haaland ne se fait pas ? Tiger Boiré qui dit Si le Barça n'arrive pas à recruter Haaland, tu crois qu'on va rester avec Brace Waite ? Ah non, mon dieu. Et Gret qui nous dit Vlaovic à la Juve, Cabral à la Fiorentina, quel plan B si on n'a pas Haaland ? Alors, question difficile. Non seulement Haaland, c'est une machine à but, mais il faut prendre aussi en compte que c'est une star, le gars. Sa venue redonnerait une certaine image au club. Ok, le Barça est un grand club, ça, il n'y a pas de souci, mais un Barça sans star, ça fait quand même bizarre. Il y a 20 ans, Ronaldinho a débarqué au club, et c'est là qu'on est revenu un peu sur le devant de la scène. Même si ça ne fait pas tout, ça reste quand même important, je pense. Ensuite, il y a eu l'explosion de Messi, la venue de Suarez, Neymar. Donc, on a toujours eu des stars comme ça dans l'équipe. Mais il y a aussi d'autres exemples un peu moins sympas, comme Coutinho ou Leyesman. Bon, ça, c'est flop total. Mais bref, vous avez capté, la venue d'Haaland t'apporte aussi de la thune par rapport aux sponsors et à la vente de maillots. Donc, en plan B, il peut y avoir énormément de joueurs qui seront quand même moins performants sportivement, mais en plus de ça, moins bien en termes d'image, on va dire. Si Vlaovic était venu au club, à la place d'Haaland, ça aurait eu beaucoup moins d'impact médiatiquement, même si sportivement, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Donc, on peut donner une liste de beaucoup d'attaquants à sa place. Mais avant de réfléchir sur son remplaçant poste pour poste, on peut aussi se dire que, est-ce que si Haaland ne vient pas, on est obligé de prendre un gars en pointe ? Imaginons que Ferran Torres commence à se mettre en jambes et devient performant en faux neuf. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un Elie vraiment performant, par exemple ? Style Mo Salah, par exemple. Je glisse un nom comme ça. Bref, moi, dans ma liste, il y aurait donc Firmino, Gabriel Jesus, Mo Salah et Lautaro Martinez. Je pense que ces gars-là apporteraient sportivement et financièrement, en termes d'image, vente de maillot, tout ça. Pas autant qu'Haaland, mais quand même un minimum. Mon préféré, je pense que ça serait Mo Salah. Ok, c'est pas du tout un neuf, donc on peut dire comme ça, ça remplacerait pas Haaland, mais comme je vous le disais, si Ferran bosse bien en tant que faux neuf, Mo Salah, lui, il claque quand même beaucoup de buts. Il a l'avantage d'être un joueur qui débloque des situations à lui tout seul. Ce qui nous manque énormément depuis le débarque de Messi. Son contrat finit en 2023, alors même s'il est cher, ça reste quand même faisable. Le problème, c'est qu'il aura 30 ans cette année, ce qui fait que c'est pas non plus une solution d'avenir. C'est comme Firmino ou même Lewandowski, par exemple. C'est des mecs qui ont plus de 30 ans ou 30 ans, c'est pas valable sur le long terme, on va dire. Donc j'ai sûrement oublié plein d'autres joueurs, mais là, comme ça, c'est à eux, je pense. Mais je vous avoue que si Haaland ne vient pas chez nous, je sais pas comment ça se passera la saison prochaine. Ça, franchement, ça fait flipper. Je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi pour l'avoir. Et en plus de ça, son profil, pour moi, reste un peu une énigme par rapport à son adaptation au jeu du Barça. Ça reste une machine à but, et quand on voit la difficulté qu'on a pour marquer, même contre des petites équipes, il peut que nous faire du bien. Mais voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, les gars, mais voilà. Question suivante, on a Pierre Cox et Lucas Bonnefou, qui demandent ce que je pense du dossier Zakaria et Kessier. Et est-ce que Kessier serait une bonne recrue ? Alors c'est une grande question, voilà, c'est des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir au club, clairement, mais ça veut pas dire qu'ils s'adapteraient pas non plus. Déjà, ce qui est bien, c'est que les deux joueurs sont libres en fin de saison, donc voilà. On sait très bien que c'est ce que recherche le club depuis l'arrivée de Laporta. Mais bon, bref, c'est des gars puissants. Après, Kessier est un joueur un peu plus offensif que Zakaria. Zakaria, s'il vient, ça serait pour prendre la place de Bousquets, du coup. Mais est-ce que ça serait possible ? Franchement, je sais pas si la saison prochaine, on va pas encore se frapper Bousquets au milieu, les gars. J'espère pas, mais on n'est pas à l'abri, héhé, oui. Mais à choisir, je préfère Frenkie, par exemple, à ce poste. Donc Zakaria viendrait pour être éventuellement sur le banc, et je pense qu'il a le niveau pour être titulaire, donc pas sûr qu'il accepte ce rôle dans l'équipe. Pour Kessier, c'est un peu différent, ils joueraient plus au poste de Pedri, Gavi ou Nico, par exemple. Alors je suis d'accord qu'il est plus puissant que ces gars-là, ça c'est clair, sauf peut-être Nico qui peut rivaliser un petit peu. Et il nous faut clairement plus d'expérience dans cette équipe, qui est composée de beaucoup de jeunes, vous le savez. Après, si vous me demandez si je préfère voir Gavi ou Pedri jouer à la place de Kessier, ma réponse est très rapide, y'a pas photo. C'est pas que j'aime pas Kessier, mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec Pedri ou Gavi, par exemple. Après, Kessier pourrait apporter beaucoup à cette équipe, que ça soit au niveau de l'expérience, de l'impact physique, au milieu, que ça soit en défense ou même en attaque. Mais c'est la même question que pour Adama, est-ce que face à des blocs bas, il aurait le même impact ? Donc je suis un peu tiraillé, je vous avoue. J'ai pas envie qu'un joueur vienne jouer à la place d'un jeune, car il stopperait clairement la progression du gars. Mais d'un autre côté, tout le monde sait qu'il nous manque vraiment de l'impact et de l'agressivité au milieu. Mais pour moi, c'est en grande partie à cause de Busquets, mais bon, c'est pas le sujet. Mais on manque d'un gars comme Kessier au milieu, ça c'est clair, c'est sûr. Mais j'ai aussi en mémoire des gars comme Iniesta et Xavi, qui étaient loin d'être des monstres de puissance. Pourtant, ils ont martyrisé tout le monde. Mais à l'époque, la différence, c'est que toute l'équipe pressait pour récupérer le ballon et qu'il n'y avait quasiment pas vraiment de faille. Donc voilà, mon impression, je suis mitigé. On a vu ces dernières années la venue de Paulinho, par exemple, et Vidal, qui étaient des joueurs qui apportaient cet impact-là. Mais après, ils ont été utiles à l'équipe, mais c'était pas la folie non plus. Mais voilà, je reste d'accord quand même qu'il nous faut un joueur au milieu. Un joueur comme dans ce profil-là, et à choisir, je prendrais Kessier pour apporter quelque chose de différent. Un mec qui charbonne au milieu et qui fait le taf pour deux, en gros. Et pourquoi pas voir un double pivot Frenky-Kessier, des fois, de temps en temps, ça peut, à mon avis, ça peut être sympa. A voir. Question suivante de la part de Werodizi. Salut, que penses-tu des rumeurs mercato de ces dernières heures ? Salut, frérot. Bah, les rumeurs me rassurent un peu, on va dire. Déjà, on sait que pour Morata, c'est mort, je pense. L'Atletico veut pas nous le filer. Et à ce qui paraît, ils le veulent comme neuf pour la saison prochaine. Donc, voilà, c'est réglé. À la place, le Barça voudrait Aubameyang. Pourquoi pas, le joueur est un peu sur le déclin depuis quelques temps, quand même. Mais ça reste un bon joueur. Et en Liga, il peut faire mal, à mon avis. Pour le court terme, en tout cas, pour moi, ça me convient clairement. Après, concernant le dossier latéral gauche, on a Tagliafico ou Grimaldo. Apparemment, Benfica ne voudrait pas lâcher Grimaldo. Donc, il ne resterait que l'argentin. Je pense aussi que pour le court terme, encore une fois, ça peut le faire. Pour moi, il apportera beaucoup plus que Jordi Alba. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce qu'en termes d'agressivité ou d'intensité. Il connaît le jeu aussi, puisqu'il est à la Jax depuis un bon moment. Donc, moi, je suis OK pour ça. Par contre, il y a aussi une rumeur qui est sortie, qui dit que si Dembele ne part pas dès cet hiver, on ne pourra signer personne d'autre. Je ne sais pas si ça concerne aussi Adama. Parce qu'à l'heure où j'enregistre, il passe sa visite médicale, normalement. Mais si c'est bien le cas, ça va être compliqué de finir la saison comme ça. Si on n'a pas de latéral gauche, et si on n'a pas d'attaquant aussi, même si dans une moindre mesure, ça va être compliqué. Il nous faut au moins un latéral gauche d'espérance, ça, c'est sûr. Question suivante qui vient d'Alexandre Saussé-Garcia. Je ne sais pas si je le prononce bien, frérot. Tu es à Lémanie, quel type de recrutement tu ferais pour renforcer l'équipe ? Bah, compliqué comme question. Je n'ai pas toutes les données financières, déjà. Donc, voilà. Mais en termes de besoins sportifs, comme je l'ai dit, ma priorité sera un latéral gauche pour mettre Alba sur le banc. Casse-toi, frère. À droite, on a Alves et Dest, qui peuvent faire le taf. Bref, dans l'axe, quand Garcia sera de retour, on aura aussi de quoi finir la saison correctement, on va dire. On a quand même l'Anglais, Piqué, qui fait un peu le taf de temps en temps. On a Arajo, si on a Garcia, ça va. Ça va, franchement. Après, il y a le problème du buteur. On n'a personne qui tue les matchs devant. En dessous, il est reparti à l'infirmerie, et Memphis était aux abonnés absents depuis que Koeman est parti. Donc, le choix Aubameyang me paraît un bon compromis, en attendant la saison prochaine. Mais comme je l'ai dit juste avant, je ne sais pas si on pourra signer qui que ce soit. Donc, voilà. En fait, dans un premier temps, j'irai chercher dans mon équipe, en fait. On a des gars qui peuvent faire de belles choses, clairement. Mais aucun d'entre eux n'est en confiance. Donc, ça, après, c'est le taf du coach. Mais si on peut signer personne, on n'aura pas le choix, malheureusement. Donc, pour moi, la priorité, vraiment, le plus gros besoin qu'on a, c'est le latéral gauche. On finit avec la question de Itzakim. Tu penses quoi du transfert de Messi ? Tu ne crois pas qu'au fond, Laporta le voulait ? Il voulait le garder, j'imagine. Le départ de Messi était inévitable, dans tous les cas. Le problème, c'est qu'il est arrivé au pire des moments. Pour moi, c'est ça le plus gros problème. Regardez quand Ronaldinho est parti. Personne n'a trouvé à redire. Même si, bon, ça faisait mal de voir une légende du club comme ça, Ronaldinho, quoi. Moi, c'est lui qui m'a fait vibrer, quoi. Pour la première fois, frérot. Enfin, bref. Quand il est parti, on avait quand même Messi, qui commençait à devenir monstrueux. Donc, on avait le petit truc, voilà, c'était en douceur, le truc. Il y avait Henri et tout. Enfin, bref. Prenez les autres postes, quand Puyol il est parti, on avait Piqué, qui était très bon à l'époque, et un Macherano, qui était monstrueux aussi. Et même Xavi, quand il est parti, on avait un Rakitic qui faisait le taf. Après, le problème, c'est que le club n'a pas taffé pour avoir la relève sur le long terme. Et là, on a des joueurs qui peuvent faire les choses bien sur le long terme, mais Messi part à ce moment-là. Ce qui nous laisse une équipe orpheline de ses exploits, en gros. L'équipe s'est reposée sur Messi pendant des années. Quand c'était trop compliqué, on avait, en plus de Messi, un Suarez qui claquait devant. Donc voilà, moi, c'est ça qui me dérange dans le départ de Messi. Mais perso, même si ça faisait mal, moi, perso, je voulais qu'il parte l'année d'avant, en fait. Pendant l'affaire du bureau fax. Je vous explique, moi, je voyais un gars à bout, utilisé par un président corrompu, et ça ne me plaisait pas. Franchement, ça ne me plaisait pas du tout. Le gars était gardé en otage dans son club de cœur, au final. Et quand un joueur fait tout pour partir de son club, de sa vie, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc même si ça faisait mal, je voulais qu'il parte à l'époque, mais pas l'été dernier. Après, est-ce que Laporta voulait qu'il reste ? Ça, je pense que c'est sûr. Quel gars voudrait que Messi parte de son équipe s'il veut rester ? Financièrement, c'est autre chose, par contre. Quand Laporta est arrivé, il a très bien vu qu'il n'aurait pas le choix et qu'il ne pourrait pas le prolonger, je pense. Mais il a voulu attendre un miracle. Messi ne pouvait pas baisser son salaire pour être enregistré, c'était impossible, même s'il le voulait. Et Laporta attendait de voir s'il aurait les fonds pour le faire avec le CVC ou je ne sais quoi. Et ça ne s'est pas fait, au final. Ça ne s'est pas fait, et il s'est retrouvé comme un con avec des supporters qui lui ont voulu. Mais je ne pense pas qu'il soit fautif vraiment dans l'histoire. Sa seule faute vraiment, c'est d'avoir laissé croire aux supporters que Messi resterait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à tout le monde. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns où je n'ai pas pu le faire. Soit vous avez posé vos questions trop tard, soit ça faisait trop de questions, je ne sais pas, j'ai loupé, je n'ai pas vu. Bref, n'hésitez pas à revenir sur mon Instagram, les amis. Moi, je ferai d'autres vidéos comme ça, où je réponds vos questions. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai un débrief du Classico, de la baie. Demain, il y a le mini Classico, le Classico Junior. Donc, vu que je vais pouvoir le voir, tranquillou, je pense que je ferai un débrief, voilà. Histoire de se latiffer et de parler un peu des jeunes. Voilà, passez une très bonne journée, les amis. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.